Le sport de la CIRCLE 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 Quand j'avais l'âge de 16 ans, j'ai hésité entre faire l'école de cirque ou faire une carrière en snowboard. Et pour rentrer à l'école de cirque, il fallait avoir 18 ans. Donc voilà, je me suis retrouvé à faire du snowboard. ... Ça, c'est la bonne époque. C'est quand on était au parc à Thion avec tous les potes. Il y avait Zilio, Kichépe, Jonas, Darius, Romain, c'était vraiment mes exemples. Je me suis né chez Ripkjör, Lenny Decker. Maintenant, je vois que le temps a bien passé. Ça fait 20 ans que je suis chez eux. Et me voilà toujours là. Et là, franchement, je n'ose pas dire, mais je crois que je n'étais pas 100% net. C'était vraiment pas un travail. C'était comme des vacances avec des amis. Peut-être que c'est ça qui a fait que je n'ai pas percé jusqu'au 100% de mon talent parce que j'aurais dû un peu plus m'entraîner. Mais c'est quand tu as 17 ans et tout, tu penses que tu vas pouvoir vivre que d'amour et d'eau fraîche. Au final, ça a pris un peu de temps que je comprenne qu'il fallait aussi un peu s'entraîner, un petit peu donner un peu plus de soi. Et ouais, quand j'étais jeune, j'ai fait deux fois champion suis junior de half-pipe. Donc ça a resté une discipline que j'adorais. Ça, c'est vraiment le trip qui a changé ma life, le fait d'aller en Inde. C'est un pays qui est troublant aussi émotionnellement. J'étais avec Cyril Nehry, Nicolas Vaudreau. Un peu des inspirations pour moi qui m'ont vraiment amené à faire des tripes complètement différentes de ce que je connaissais jusque-là. Donc là, on montait tout à pied, tout en raquette. À l'époque, il n'y avait pas de splitboard encore. Et c'est là que j'ai découvert un peu plus l'aspect freeride, la beauté de l'histoire. Simplement faire des lignes, dessiner sa trace dans la neige. Et pas seulement faire des figures en l'air. Donc j'étais au début de mon apprentissage freeride. Il y a eu un break un peu dans ma vie après ce trip en Inde. Il fallait que je crée des bases dans ma vie parce que je n'avais pas d'apprentissage. J'avais fait que du snowboard pendant quatre ans après avoir fait l'école obligatoire. C'était le moment pour moi de peut-être faire une formation. Et d'ailleurs, j'ai trouvé la parfaite formation de paysagiste tout en faisant du freeride durant l'hiver. Et maintenant, j'en porte vraiment les fruits parce que je suis devenu indépendant, prof de snowboard indépendant, paysagiste indépendant. Même maintenant, je donne des cours de yoga. J'ai cette liberté qui me permet de faire et de vivre même de mes passions. C'est parti pour moi. J'ai gentiment commencé à progresser au niveau freestyle, backcountry, à faire de plus en plus de tricks dans la poudreuse, être de plus en plus à l'aise. C'est parti pour moi. Là, j'étais avec un pote caméraman et on avait la station pour nous. Je ne sais pas où ils étaient les autres, mais je crois qu'on a filmé cinq ou six shots dans la journée. Là, on voit la cassure. On voit que ça craque comme ça. Donc, vas-y, bourre. Grâce à mes performances, j'ai pu commencer à avoir des journées payées avec guide et hélico. Ce qui est vraiment intense dans ce genre de journée, c'est que le temps passe très vite parce qu'il faut être rentré avant midi. Donc, tu te retrouves au sommet en à peu près 10-15 minutes et le temps de chaussée, de se préparer et tu y vas. Donc, ce n'est pas comme une compétition où tu as un ou deux jours pour t'y préparer. Là, c'est du feeling et donc il faut écouter son cœur et ses sensations. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu l'impression d'avoir un petit peu gâché mon talent plus jeune en n'allant pas jusqu'au bout de ce que je pouvais faire avec le freestyle. Je me suis mis l'objectif d'arriver au titre de champion du monde en snowboard et en trois saisons au Voltour, c'est devenu une réalité. Ça m'a vraiment aidé, même au niveau social, d'être un peu respecté des gens et des sponsors et du coup de pouvoir vivre de mes passions et d'être reconnu pour mon parcours, c'est vraiment génial. Estelle, c'était comme ma petite sœur. J'avais du plaisir à rider avec elle et de la voir réussir vraiment, c'était un super partenaire de ride. On avait un humour assez en commun, j'avais du plaisir aussi de lui montrer mes secret spots, comme on appelle ça. Elle rideait comme un chat, comme un gars, sautait partout, elle n'avait pas peur. Malheureusement, elle nous a quittés en 2016. J'ai eu de la chance grâce à Rip Curl de faire ce trip en Alaska après ma saison de compétition. On est vraiment impressionnés par ces montagnes, donc il faudrait presque y aller trois, quatre fois avant de pouvoir montrer ce qu'on peut faire de mieux. Mais rien que d'avoir pu rider ces lignes, pour moi, c'est déjà une énorme satisfaction et un bel apprentissage au niveau de la ride en snowboard parce que c'est quand même différent. Je pense que le fait d'avoir arrêté la compétition, j'avais besoin de nouveau de challenges, j'avais besoin de me fixer des nouveaux buts. Je crois que je cherchais aussi à m'accomplir sur un niveau peut-être plus alpin, prendre raide. Sommette l'Opergabelam ! C'est un peu comme un trophée, rider une montagne comme ça, elle restera toujours et ça reste gravé dans nos mémoires. Et d'une fois qu'on l'a fait, en général, on pense à une autre montagne et on se dit, celle-là, j'aimerais aussi bien la rider. J'ai de la chance de connaître Géraldine parce que c'est vraiment une aventurière et grâce à son avion, ça rajoute vraiment quelque chose au snowboard que j'ai connu jusqu'à maintenant où c'est juste le côté montagne, là il y a le côté aérien et partager ça avec elle, c'est génial. C'est encore une nouvelle aventure que je peux mettre à mon actif. Bonne vieille ! Bonne vieille ! Yuuu ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501